...doubler du monde, Geneviève de Fontenay tire sa révérence et un bébé au Parlement espagnol. C'est la Minute Web de Pascal Melcognat. Diego, six mois, a assisté mercredi au vote de la présidence du Parlement espagnol. Sa mère, députée du parti Podemos, voulait ainsi montrer la difficulté de lier vie privée et vie professionnelle. Soutenue par des internautes, Carolina Bescansa s'est attirée les foudres de ses adversaires politiques. Une initiative jugée lamentable par le ministre de l'Intérieur. Une députée de droite dénonce une utilisation politique de l'enfant, tandis qu'un confrère rappelle qu'il existe une garderie dans l'enceinte du Congrès. Un parlementaire mécontent a même voté pour le petit garçon à la tête du Parlement, entraînant l'annulation du scrutin. Geneviève de Fontenay raccroche son chapeau. Samedi, la fondatrice de Miss France remettra pour la dernière fois un prix de beauté lors de l'élection dissidente Miss Prestige Nationale. La fin d'un règne de plus de 60 ans, marqué par sa lutte acharnée contre les Miss, trop sexy à son goût. Regardez, est-ce qu'on peut accepter une Miss comme ça qui dénature le comité et tout ? J'avais vu ça de ma vie ! Des internautes lui rendent hommage à leur manière. Alors là je dis, chapeau ! Je n'ai pas besoin de thérapie, c'est quoi votre problème ? Le problème, c'est le doublage français de ce film américain. Dumbbells est sorti en 2014 et sa version française est ridiculisée sur la toile. Je t'emmène. Je t'emmène.